... Encore une fois, Polo Sava, Africa. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau de 100% Can, l'émission qui vous permet d'être au cœur de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Le Gabon quitte donc la compétition après avoir enregistré un troisième nul consécutif. Il fallait une victoire pour les protéger de José Antonio Camacho pour se hisser un quart de finale de cette compétition. Malheureusement pour le Gabon, l'équipe quitte dès ce premier tour et c'est la quatrième fois de l'histoire, en 60 ans de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qu'un pays organisateur quitte donc la compétition dès le premier tour. Le Burkina Faso, lui, a enregistré une précieuse victoire. Deux buts à zéro, c'était à Franceville face à la Guinée-Bissau. Et puis il y a aussi de la revanche en l'air ce soir même entre le Sénégal et la formation des Fenecs de l'Algérie. L'Algérie qui a besoin d'une victoire mais qui n'a forcément pas son destin à main. Tout dépend du résultat entre la Tunisie et le Zimbabwe. La canne zappée par les Guinéens qui préfèrent suivre d'autres matchs dans les championnats européens. L'histoire sera racontée par notre reporter Sayo Kuruma. Et puis nous allons prendre également la température du côté du Gabon à Libreville où notre envoyé spécial Alfa Oumar Gallo a rencontré les six porteurs algériens, des six porteurs dessus de la prestation de leur équipe en cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Avec moi sur ce plateau, deux de nos invités qui continuent à enchaîner. Il y a Ibrema Masiba. Bonsoir Ibrema. Bonsoir Koutoubou, bonsoir à tous. Nous avons également Mbaye Touré, la Sissi qui est avec nous, la force tranquille. Bonsoir Mbaye. Bonsoir Koutoubou, bonsoir à tous. Tout est donc planté, on marque une pause et derrière on revient pour cette émission 100% canne chez vous. Encore une fois, Polo Samba. Gabon-Cameron, le duel des voisins, le duel entre deux frères ennemis du football en Afrique centrale. Une rencontre pour le Gabon, une victoire pour s'assurer la première place peut-être dans cette compétition ou peut-être se qualifier pour l'écart de finale de cette compétition. Nous allons voir exactement si le Gabon s'est imposé dans cette rencontre face aux lions indomptables du Cameroun. Le résumé de match signé, Alceni Baldé. Le Gabon n'a pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge 0 à 0 face au Cameroun ce dimanche. A Libreville pour le compte de la dernière journée du Coupe A de la Cannes 2017. Ces résultats éliminent les Panthères et qualifient les lions indomptables. Douze au mur, les hommes de José Antonio Camacho entrent pourtant parfaitement dans la rencontre et mettaient beaucoup de pression d'entrée. Il y avait le feu devant le but d'Ondoa, mais Aubameyang manquait une énorme occasion en ne cadrant sa reprise au second poteau sur un centre de Buanga. Mais peu à peu, le Gabon retombait dans ses travers habituels et le Cameroun revenait dans le match à l'image d'une tête de Teikeu passée tout près sur corner. Si Buanga obligait Ondoa à une superbe claquette et sur une frappe vicieuse, ce sont bien les lions qui se sont montrés les plus rémiants. Au retour des Vessières, Ovono devait d'ailleurs s'employer pour détourner le coup franc à ras de terre d'Oyango, puis la frappe puissante de Ciani s'écrasait juste à côté du but. Les Panthères répliquaient encore par Buanga sur un tir ruintain, mais Ondoa veillait au grain. Supérieurs dans le jeu, les hommes d'Ougobros apportaient encore le danger par Sali, bien lancés par Bassogog, mais l'ancien monégasque était mis en échec par la sortie pied en avant d'Ovono. Bien muselés par N'Enkulu, Teikeu et N'Gadeu, Aubameyang ne parvenait pas à faire la différence pour libérer tout un peuple. Dans les derniers instants pourtant, les locaux avaient une dernière chance, mais Buanga trouvait le poteau et on doit sortir une parade, ou combien importante, de Vandong, pour sauver les lions qui auraient, en revanche, pris la porte en cas de défaite. Pour la quatrième fois dans l'histoire et la première fois depuis 1994, le pays hôte d'Inkane reste à quai dès l'efface de poule. Mbaye Toure, le Gabon s'est attendu pour ce match, il fallait absolument gagner. Un match nul n'arrangeait pas du tout, un match nul est égal à une élimination. On peut quand même être dessus du comportement de cette équipe du Gabon. Oui, en toute objectivité, le Gabon n'aura récolté que ce qu'il a sémé, parce que quand on voit au niveau organisationnel, on sent que le Gabon n'était pas du tout prêt, des travaux inachevés, et puis en plus la pelouse a fait des victimes. Et quand on prend l'équipe elle-même, c'est que l'entraîneur est arrivé à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que tout était réuni pour que le Gabon ne puisse pas se qualifier. Mais sur ce match contre les Lyons indoptables du Cameroun, je pense qu'il y avait de la place pour se qualifier, puisqu'ils ont manqué de baraka sur ce match, avec les occasions vendangées par Aubameyang, et puis par Ndong à la dernière minute, cela prouve à suffisance que le dieu du football n'était pas avec le Gabon. Pas que ça, le dieu du football, il l'a noté, c'est une très mauvaise organisation, une canne surtout quand vous la jouez à la maison, ça ne s'improvise pas. Mais est-ce que le Gabon n'a pas laissé vraiment 4 points importants, parce qu'ils ont perdu 2 points contre la Guinée-Bissau, 2 points contre le Burkina Faso, ce n'est pas le match du Cameroun qui a éliminé le Gabon, même si une victoire quand même pouvait les permettre de se qualifier. Oui, naturellement, ce Gabon-là aura raté sa compétition depuis longtemps, vous l'avez rappelé, 4 points ratés dans les deux matchs. Moi je pense que cette équipe gabonaise-là aura manqué beaucoup d'ambition, il y a beaucoup beaucoup de manquements dans cette équipe gabonaise. C'est vrai, il y a eu l'arrivée de Camacho, mais Camacho ne pouvait absolument rien apporter un mois seulement après son arrivée. Moi je pense que l'équipe aura vraiment mérité ce qu'elle a mérité. Voilà, en regardant ce match, vous l'avez noté, il y a eu une grosse occasion en première période ratée par Pierre-Emerick Aubameyang, qui pouvait quand même vraiment libérer ses partenaires en marquant ce but. Oui, tout à fait, surtout l'occasion de Ndong, et puis l'arrêt réflexe du gardien. D'abord l'occasion d'Obameyang en première période. Oui, tout à fait, on sent qu'il ne respire pas la confiance du côté du Gabon. Tu peux être performant dans ton club et venir en équipe nationale, avoir de gros soucis. D'ailleurs, ce n'est pas le leader de l'équipe, c'est le capitaine, mais il ne donne pas le ton. C'est Ekwele Manga qui est le leader naturel. Donc dans cette équipe, on sent de loin qu'il y a des problèmes au niveau, il y a des égos, parce que ça ne sent pas la bonne humeur dans cette formation. On ne sent pas une équipe solidaire, une équipe qui a de l'envie. On sent la peur, donc à ce niveau, je pense que le Gabon aura complètement raté sa canne. Voilà, capitaine de l'équipe, mais pas le véritable leader de cette équipe-là, à mon avis. Avec tout le talent qu'on lui connaît, il devrait quand même élever le niveau de cette équipe. Oui, naturellement, avec tout ce qu'on voit dans l'équipe de Borussia Dortmund. Moi, je pense qu'Obameyang a été trahi par son propre peuple. Aujourd'hui, dans l'équipe gabonais, c'est Didier Dong qui a beaucoup aimé. Moi, je pense que franchement, ce joueur de Borussia Dortmund aura été trahi par son peuple. Voilà, il le dit, par son peuple-là. Mais la trahison peut-être sur le terrain, c'est une déception. Les supporters gabonais qui rêvaient voir leur équipe jouer les quarts de finale de cette compétition, cela n'est qu'une partie remise, c'est ça aussi le football. Si le Gabon ne s'est pas qualifié, le Burkina Faso, lui, a réussi une victoire précieuse face au Gurtis de Basirou Kandé qui se sont inclinés. Deuxième défaite dans cette compétition après celle enregistrée contre la formation des lions indomptables du Cameroun. Résumé de ce match signé, Alpha Jean-Claude Camara. Les étalons de Burkina Faso se sont imposés. Deux buts à zéro ce dimanche à Franceville pour le compte de la dernière journée du groupe A de la Cannes 2017. Cette victoire propulse les étalons en quart de finale et directement à la première classe de la poule. L'autre conséquence de cette victoire est l'élimination des Panthères du Gabon, pays haute. La bande à Alain Traoré entame bien cette rencontre en acculant la défense des Gurtis, ce qui finit par payer. Après ce but, les Gurtis décident de prendre leur destin en main, mais étaient contrariés par la solide défense du Burkina guidée par Bakary Kone. Juste avant la pause, le portier Burkinabé Kofi sort le grand jeu. Il repousse en corner une frappe chaude de l'attaquant guinéen Piketty. A la reprise, les joueurs de Guiné-Bissau reviennent avec de meilleures intentions, mais se font surprendre à la 56e minute. Quoi qu'il arrive, c'est un renvoi au 5,50 mètres. Attention avec Bansé qui a pu transmettre ce ballon. Traoré ! Et le deuxième but ! Le deuxième but pour le Burkina Faso ! Bertrand Traoré qui a inscrit son quatrième but en sélection. L'attaquant Gurtis, Zemamadou, s'applique sur ce coup franc, mais Kofi d'une claquette détourne le ballon en corner. Ils reviennent encore une fois à la charge par l'intermédiaire de Kamara, dont le tir ne passe pas loin des cages de Kofi. L'attaquant Burkinabé, Cyril avait le troisième but au bout des souliers, mais était un cran en retard. Fin de l'aventure pour la Guiné-Bissau qui n'aura pas été ridicule pour sa première canne. Quant aux étalons du Burkina Faso, ils devront affronter soit la Tunisie, l'Algérie ou le Zimbabwe en quart de finale. Messieurs, on revient sur ce plateau. Le Burkina Faso a réussi vraiment à magasiner le maximum de deux points, mais cinq points au total, une victoire, une première d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais qui arrive au bon moment. Oui, tout à fait. Le Burkina s'est ressaisi. Et puis n'oublions pas que le Burkina a joué une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le même effectif qu'elle a. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de prouver encore qu'ils sont en vie et puis qu'ils ne sont pas venus pour faire de la simple figuration. Quand on prend l'équipe des Dirtus de la Guinée-Bissau, ils n'ont pas à rougir. Pour leur baptême de feu, ils ont donné du plaisir à toute l'Afrique, à l'Afrique entière. Et puis en plus de ça, les Bissau-Guinéens doivent être fiers de leur équipe parce que ce n'est pas du tout facile, la grande messe du football africain, pour ce premier passage, parce qu'ils ont appris. Et puis c'est une équipe sur laquelle il faudra compter dans l'avenir. Alors, le Burkina Faso qui a vu vraiment deux de ses éléments le quitter, il s'agit de Jonathan Zongo et Jonathan Pitroipa, mais qui s'est appuyé sur le talent d'un préjus n'accoulement réaliste, buteur, passeur, qui permet à cette équipe du Burkina Faso, est-ce qu'elle n'est pas aussi avantagée par le calendrier ? Parce que jouer le Cameroun en premier match, ensuite le pays organisateur est tombé sur l'équipe, entre guillemets, considérée comme la plus petite dans cette compétition, Pas forcément, enfin pas forcément. Quand on joue contre des grosses équipes, forcément, il y a beaucoup d'ébauches, d'énergie. Moi, je pense que cette équipe-là aura été bien remaniée par le coach Duarte, surtout lors de cette troisième journée. On a vu la rentrée de Iago, le défenseur de Toulouse, qui n'avait pas joué depuis longtemps de cette Coupe d'Afrique-là. Également, le match parfait de Nakulma a suspendu, mais le match parfait de Nakulma, passeur, buteur. Moi, je pense qu'hier, ils ont été très, très présents au niveau de l'animation offensive et ils ont été aussi beaucoup réalistes. Et quant à l'équipe de Guinée-Bissau, ils n'ont pas été vraiment décevants. C'est leur première Coupe d'Afrique. Donc, il faudra apprendre, il faudra essayer de rectifier les choses pour que l'avenir, que vous soyez beaucoup plus présents. Voilà, vous l'avez compris, donc le Burkina qui se qualifie. Nous allons faire le point dans ce groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà, on connaît la première affiche des quarts de finale. Ça sera vraiment une rencontre entre deux Lyons, le Cameroun face au Sénégal, même s'il reste encore un match à jouer entre Sénégalais et Algériens. Ce soir, nous allons voir tout cela. On fait le point dans ce groupe avec le 0 à 0 enregistré entre le Gabon et le Cameroun. Ensuite, vous avez ce 2 buts à 0 signé par le Burkina face au classement. C'est le Burkina qui termine à la première place de ce groupe avec 5 points, même nombre de points que le Cameroun au total. Mais le Burkina qui dépasse le Cameroun en nombre de buts marqués. Et ensuite, nous avons le Gabon, 3 points suivis de la Guinée. Mais Bissau, on va à présent en parler de cette autre rubrique dans cette émission, les échos de la Cannes. D'habitude, on tourne au village de la Cannes et on a fait exception cette fois-ci pour comprendre exactement est-ce que les Guinéens suivent cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y avait deux matchs importants qui se jouaient, mais certains ont préféré suivre autre chose. On appelle cela la Cannes zappée par les Guinéens. L'histoire est racontée par notre reporter Saïon Kourouma. Dimanche 22 janvier, il est 19h. Pendant que le Gabon affronte le Cameroun dans le derby centrafricain et la Guinée-Bissau opposée au Burkina Faso pour le camp de la 3e journée des phases de groupe de la Poule A, ce vidéoclub dans la Haute-Balle de Conakry connaît une ambiance festive. Mais ce soir, ce n'est pas pour la Cannes que ce vidéoclub fait son plein. Pendant ces rencontres de la Cannes, ces téléspectateurs, ignorant l'événement majeur du football continental, préfèrent regarder le match Barça-Eibar. J'ai préféré regarder le match Barça parce que je suis supporteur de Barcelone 100%. Donc je suis venu pour regarder le match de Barcelone. Je suis venu pour ça. Le Cannes aussi, c'est mon équipe. Mais moi, j'ai préféré regarder le match Barça. C'est mon équipe, personnellement. C'est ça même. Au-dessus de l'absence de leur équipe nationale à cette 31e édition de la Cannes, ces Guinéens éprouvent moins d'admiration pour cette fête du football africain. S'il n'y a pas la Guinée dans la Cannes, je ne supporte pas. S'il y a mon pays dans la Cannes, je vais supporter 100%. Pour mon pays, peuple de Guinée. J'ai Barça, je supporte jusqu'à la mort. S'il y a la Guinée dedans, je vais supporter l'Africain. Je vais supporter la Guinée, mon équipe, équipe nationale. Je suis fils de Guinée. Oui, évidemment, le match du Barça parce que c'est le deuxième meilleur club du monde après le Real Madrid. Le Barça parce que nous savons aujourd'hui que le Barça est un grand club. Donc le Barça est beaucoup aimé. Par exemple, je suis madrilien, mais cela ne m'empêche pas de suivre le match du Barça. Nous suivons le match. Si c'était le match de la Guinée, très malheureusement, mon pays n'a pas participé cette fois-ci, mais cela ne m'empêche pas de suivre. Je suis, mais aussi j'aime beaucoup le Barça. Pour le responsable de ce vidéoclub, même si c'est la Cannes, les matchs Real-Barça attirent plus de supporters, donc pas besoin de les louper. La priorité, c'est aux supporters du Real Madrid et du FC Barcelone. Ce sont les deux équipes-là qui sont plus suivies. Donc c'est pour cela que nous aussi nous sommes obligés de donner la priorité au Real et au Barcelone lorsqu'ils jouent. Et donc, même si c'est la Cannes, disons, en tout cas dans ces matchs de poule-là, la majorité vient pour les matchs de Barcelone et du Real Madrid. Parce qu'ils se disent tous que la Cannes est à la maison. Ils peuvent suivre ça. Si la Coupe d'Afrique des Nations est perçue par certains observateurs comme une aubaine pour le continent, d'autres par contre, à l'image de ces Guinéens, arguent que la fête du football africain est l'un d'être célébrée par tous. Elle est souvent boudée par des pays qui n'y sont pas représentés. Les Guinéens qui zappent la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y en a qui suivaient le match Barcelone à Aïba ou peut-être l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Le public sportif guinéen suit peut-être les matchs de Barça. C'est très, très dommage. On peut aussi comprendre la non-qualification de leur équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez compris, les supporters Mbaye Touré qui zappent la Coupe d'Afrique des Nations, on peut quand même s'attendre à cela. Leur sélection ne s'est pas qualifiée. Il y avait un match quand même important qui se jouait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les Guinéens ne sont pas qualifiés pour la grande messe du football africain. Ils sont plutôt plus inquiets pour leur ticket de Guiné Games que la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, avec cette génération que nous avons, que moi j'appelle la génération Facebook, parce que c'est avec la mort dans l'âme que moi je regarde la Coupe d'Afrique des Nations, sans le signe national de Guinée. Mais c'est un appel que nous devons lancer à cette équipe nationale, parce qu'ils nous ont fait très mal. La génération actuelle doit en tout cas mettre de l'eau dans leur vin et essayer de mouiller le maillot pour le peuple de Guinée. Voilà, vous l'avez compris, la Guinée n'est pas qualifiée. Mais nous, nous faisons quand même notre Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on est panafricain. La panafricaine du sport et de la culture. La Cannes se joue au Gabon, à l'absence du Gabon sans doute, parce que le Gabon a déjà dit adieu à cette compétition. Donc nous allons à présent aborder les deux rencontres du jour. Deux matchs sont au programme. Le Sénégal déjà qualifié pour ces quarts de finale de la Cannes, sans faute réussie par les hommes d'Aliou Sissé. Ça sera face à l'Algérie, cet match de révence entre ces deux équipes, parce qu'il y a deux ans, les deux équipes se retrouvaient en cette même étape de la compétition. Et l'avantage était beaucoup plus du côté algérien. Cette fois-ci, la chance de Cannes, et c'est le Sénégal qui doit absolument assurer le minimum. Et c'est l'Algérie qui doit gagner, à condition... Voilà, s'il n'y a pas victoire, l'Algérie rentre directement à la maison. Présentation de ce match signé Alceni Balde. L'Algérie, qui a raté ses deux premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, se rapproche sérieusement d'une sortie précoce de la compétition. Elle a enregistré une nulle face au Zimbabwe et une défaite face à la Tunisie jeudi dernier. Pour leur troisième sortie ce lundi, face au Sénégal, l'Algérie n'a plus son destin à main. Même s'ils venaient à battre les Lyons du Sénégal, ils devront espérer une défaite de la Tunisie face au Zimbabwe dans l'autre rencontre du groupe B. Les poulains de Georges Lekens aura fort à faire à des Sénégalais qui comptent rester dans leur dynamique de victoire. Très déçus par le parcours des Verts dans cette Cannes 2017 au Gabon et surtout par des prestations, les millions de fans espèrent un sursaut d'orgueil et veulent voir les joueurs combatifs sur le terrain et un coach qui ose aussi bien tactiquement que dans ses choix des joueurs. Quasi éliminé dès le premier tour, comme c'était le cas en 2013 en Afrique du Sud, il reste ouvert de croiser les doigts et en sortant un match sérieux face au Sénégal. Les Fenecs ont-ils les moyens de se révolter ? C'est possible si Lekens ose révolutionner son jeu et booster ses joueurs. Face au Sénégal, les Fenecs devront faire sans leur gardien titulaire Raïs Mboli et sans leur attaque en Hilal Soudani et le défenseur central Rami Ben Sebaini est quant à lui incertain. Avant ce choc, si tous les voyants sont au vert pour les Sénégalais, une statistique pourrait permettre à l'Algérie d'espérer une issue positive. Les Lyons du Sénégal n'ont jamais battu les Fenecs en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2002. Sur les 19 confrontations, toutes compétitions confondues entre l'Algérie et le Sénégal, dont une seule fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1990, les Algériens ont totalisé 9 succès contre 4 pour le Sénégal et 5 matchs nuls. L'Algérie qui doit cravacher dur pour se hisser un quart de finale, c'est vrai que tout le monde vend le mérite de cette équipe. Il y a du talent, le Riyad Mahrez, l'Islam Slimani, Yassine Brahimi sont nombreux, ces grandes stars du football qui étaient attendus, mais pour l'instant qui ont dessus, il va falloir déjà assurer l'essentiel. L'essentiel c'est donc la victoire, mais des supporters algériens sont dessus du comportement de leur équipe. Notre reporter, notre envoyé spécial à peine arrivé dans la capitale gabonaise, a rencontré certains des supporters des inconditionnels de Fenec. Nous allons suivre en tout cas ce reportage d'Alfa Omar Gallo qui est allé dans l'entre des supporters algériens. Il raconte donc cette histoire. Suivez. La défaite de l'Algérie contre le rival tunisien jeudi est toujours mal consommée par les supporters des Fenec. Touchés au plus fond de leur cœur par cette déroute et la prestation médiocre de leur équipe depuis le début de la compétition, les Algériens ont perdu tout espoir de qualification pour le prochain tour. Et ils n'hésitent pas de le clamer haut et fort dans les rues de Libreville. C'est malheureux de perdre avec les Tunisiennes. C'est un derby. Ils ont marqué le premier but. Le deuxième but, notre arrière gauche, il a commis une grosse erreur. Et on est revenu sur le score, on a perdu 2-1. On calcule, on calcule, mais on a une petite chance de 20% seulement. Parce que si on a fait le match nul contre la Tunisie, on aura deux points. Et contre le Sénégal, on va donner tout, mais maintenant on a une petite chance. C'est la vérité. En football, il n'y a plus de favoris. Il n'y a plus de favoris. Et puis ce n'est pas une science exacte. On a été donné comme favoris, vous avez vu. On a fait une prestation, je dirais, médiocre contre le Zimbabwe. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Marez a sauvé les meubles. Contre la Tunisie, il a donné ce qu'il a vu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est comme ça. Dommage. On a une chance très minime. Ce n'est pas encore terminé. Le Sénégal qui est passé. Mais pour les trois équipes, il reste encore le troisième match. L'Algérie a des chances, mais je dirais minimes. Très minimes. Voilà, c'est dommage. Quand on joue, soit le Maghreb, quoi. La Tunisie, le Maroc, l'Egypte. C'est un derby, vous connaissez les derbys. Ça fait encore plus mal. Et je dirais encore une fois, c'est dommage, c'est bien dommage. Majid Yerui, 63 ans, est derrière son équipe nationale depuis plus de deux décennies. Aminés par Marese et Slimani, les FNEC sont plutôt au bord de l'élimination à la plus grande stupéfaction de Majid. Notre problème, l'équipe d'Algérie, le problème numéro un, c'est la défense. C'est l'axe central et le latéral droit. On n'a pas encore trouvé de solution. Notre grand problème, c'est l'axe et la défense en général. On y croyait un peu, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça n'a pas marché. Pour justifier leurs mauvais résultats, les FNEC auraient préféré se cacher derrière la chaleur. Un argument, c'est Mohamed Eddif, ancien joueur balay d'un revers de la main. Mais je ne crois pas ça, parce que la chaleur, c'est pour les deux équipes. S'il y a la pluie, c'est pour les deux équipes. C'est ça le football. Tant pour autant trop enterrer leurs joueurs, ses supporters affirment toutefois que les chances de qualification de leur équipe nationale sont fortement hypothéquées par la défaite dans le derby du Maghreb face à la Tunisie et le nul obtenu contre le Zimbabwe. L'Algérie, qui n'a qu'un seul point au compteur, affronte dans le dernier match des phases de poule au Sénégal, déjà qualifié pour les quart de finale. Majid Yerui et Mohamed Eddif sont résolument tournés vers le retour prématuré au pays. Algérie, Sénégal ou Sénégal-Algérie. Le Sénégal a une position confortable dans son groupe. 6 sur 6, 2 sur D, 2 victoires consécutives pour cette équipe du Sénégal. C'est vraiment un match intéressant, même si le Sénégal n'a pas forcément besoin de gagner. Parce que même en cas de défaite, le Sénégal est assuré de terminer à la tête de son groupe. Oui, Coutubou, vous l'avez rappelé, le Sénégal est dans une position confortable. Donc le Sénégal va essayer de faire quelques remis-ménages au niveau de son effectif en faisant jouer, en donnant un temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas pris part lors de ces deux dernières journées. Peut-être retrouver un Khadim Ghaï dans les buts ? Pourquoi pas, Khadim Ghaï qui fait office de gardien remplaçant dans l'équipe de Lyon de la Tiranga. Donc à ce niveau, je pense que c'est à l'Algérie d'appuyer sur l'accélérateur, c'est à l'Algérie de faire le résultat, puisque le Sénégal est déjà qualifié. Le Sénégal, bien sûr, viendra pour gagner, mais en toute objectivité, je pense que c'est l'Algérie qui doit faire le jeu, c'est l'Algérie qui a besoin des points, c'est l'Algérie qui a besoin de gagner. Donc si l'Algérie ne gagne pas, l'Algérie est tout simplement éliminée. Le Sénégal qui est déjà qualifié et qui connaît déjà son adversaire pour les quarts de finale, c'est une répétition générale pour le Sénégal. L'Algérie doit gagner, c'est vrai qu'en suivant également la présentation de ce match, suivi de la déception des supporters algériens, on peut quand même être dessus pour cette équipe de l'Algérie, tellement qu'ils ont du talent, mais avoir du talent ne veut pas dire forcément avoir une très grande équipe. C'est vrai, on dirait que le Sénégal lèvera le pied sur ce match-là, mais à lui, si c'est comme un Lyon, c'est un gagneur, c'est un battant, on l'a vu dans les éliminatoires, ça a été du 100%. Et dans ces phases de groupe, ça a été également du 100%. Moi, je pense que c'est vrai, il y aura forcément un réaménagement dans le 11 de départ, mais les joueurs qui vont aussi discuter ce match-là vont être très très costauds et auront en tout cas l'obligation peut-être de faire un très très bon match. Sénégal, Algérie ou Algérie-Sénégal, c'est ce soir même sur les antennes de la panafricaine du sport et de la culture et c'est le stade de Franceville qui va accueillir cette rencontre de football puisque le Sénégal, qui est d'orgé déjà assuré de terminer à la première place du classement, va rester à Franceville pour recevoir les Lyons indomptables du Cameroun. Ça, c'est vraiment un remake de la finale en 2002 au Mali, lorsque le Cameroun battait dans les épreuves de tir au but. Tenez-vous bien, l'entraîneur de cette équipe du Sénégal était ce jour-là sur le terrain. Ça sera l'occasion pour le Sénégal de réussir une révanche. L'autre match de ce soir, c'est entre la Tunisie et les Aigles du Carthage face aux Warriors du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui avait tenu en échec la formation algérienne et qui avait concédé une défaite 2 buts à 0 contre le Sénégal, veut absolument gagner. C'est un duel entre Kamabidiata et Youssef Nsakni. La Tunisie qui occupe la deuxième place de son groupe avec trois points, une victoire, une défaite. C'était contre le Sénégal. Il suffit juste un nul pour la Tunisie afin de passer. Bon, moi je pense que dans ce match, la Tunisie a toutes les cartes. La Tunisie a son dessin entre les mains. Je pense que la Tunisie va gagner, vu ce que la Tunisie nous a proposé. Quoiqu'elle ait perdu son premier match, mais elle a produit du jeu. Et puis elle a eu tellement d'occasion face au Sénégal que lorsque tu regardes le match entier, tu sens que c'est la Tunisie qui méritait de gagner. Mais il y a eu le réalisme du côté sénégalais. Donc pour ce match de cet après-midi, entre les aigles de Carthage et les Warriors, je donne gagnant cette formation de la Tunisie qui a du répondant sur le plan offensif et qui est une équipe complémentaire sur laquelle il faudra compter pour la suite de cette compétition, si jamais elle se qualifie. Voilà, justement, Tunisie, Zimbabwe, ça donne quoi ? Je vois la Tunisie passer en termes d'opportunités. Il y a beaucoup, en tout cas, de choses à se mettre sous la dent, côté tunisien et côté Zimbabwe. Il y a beaucoup d'espace, on a vu, contre le Sénégal. Et je pense que la Tunisie aura la possibilité de cet après-midi de se qualifier. De se qualifier, donc, vous l'avez compris, le décor est déjà planté pour cette rencontre. Voici donc le programme qui vous attend ce soir sur nos antennes. Algérie, Sénégal, à Franceville. Et puis vous avez Tunisie, Zimbabwe. C'est les deux rencontres au compte du groupe B de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'épilogue. En tout cas, il y a une seule place à prendre puisque le Sénégal a déjà volé, si on peut le dire, la première place de ce groupe B en assurant vraiment du sans faute jusqu'à présent Tunisie-Zimbabwe. C'est donc ce soir sur nos antennes, la panafricaine du sport et de la culture. Messieurs, on est arrivé vraiment à la fin de cette émission 100% Cannes. Merci d'être passé une nouvelle fois dans cette émission. C'est un grand, très grand plaisir pour vous avoir tous les matins sur ce plateau. Merci, ça a été un plaisir. Merci Mbaye Toure. Merci Koutoubou, le plaisir est partagé. Vous l'avez compris, donc, c'est la fin de votre émission 100% Cannes. Merci à toutes nos équipes techniques. Elles sont nombreuses, ces équipes-là. C'est toute une équipe de football mobilisée autour de cette émission 100% Cannes. C'est un grand plaisir. On espère vous retrouver très prochainement, demain, même heure, sur la même télé panafricaine du sport et de la culture. Merci également à la direction de Prima Center qui nous accueille ici depuis le début de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Cannes se vit sur nos antennes. Vous avez la possibilité également de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et également Twitter. Et puis, voilà, si vous voulez revoir cette émission, vous n'avez qu'à cliquer ou à taper sur YouTube, notre page YouTube, et entrer un peu dans l'univers de la panafricaine du sport et de la culture. On se donne rendez-vous demain. Merci. Encore une fois, Polo Samba à Pica. Sous-titrage ST' 501